Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour cracheter et comparer la nouvelle base Révolution. Donc c'est la nouvelle base, c'est la Ultimate 8 Base 8 Primer, je l'ai pris en teinte light, elle existe en trois teintes, light, medium et dark, je crois, un truc comme ça. Elle est au prix de, alors attendez, je ne vois rien sans mes lunettes, elle est au prix de 5,99 pour 15 ml, voilà pourquoi je l'ai testée. Alors au départ je ne voulais pas la prendre, puisqu'apparemment ça serait le dupe de la Pelouise et je n'aime pas la Pelouise en tant que base à proprement parler. Je l'aime bien pour les cut crease ou pour les petits détails, mais elle colle de trop et elle est un peu trop épaisse. Ensuite, Eyo Coralie l'a testée dans une de ses vidéos et elle a dit que c'était exactement la même que la cut crease canvas. Donc comme c'est ma base préférée, mais elle est un peu chère puisqu'elle est à 6,99 mais pour 4,5 ml. Donc vous avez plus de trois fois la même chose là-dedans pour un euro moins cher. Vous savez ça ? C'est bien ça. Donc rapport quantité-prix, moi j'aime beaucoup l'applicateur de la cut crease canvas qui est un petit pinceau, donc je trouve assez pratique à utiliser, sauf que le packaging est tout le temps dégueulasse. Au bout d'un certain temps, il faut enlever l'essoreur sinon vous n'arrivez plus à attraper votre base. Ici c'est un format pipette, exactement, c'est exactement la même chose que la Pelouise. Donc c'est pas ce que je préfère, mais je peux m'y faire. Voilà, c'est un peu plus comme la Too Faced, la Urban Decay à l'époque, maintenant il y a un embout applicateur dans la Urban Decay aussi. J'aime beaucoup les embouts applicateurs, au pire je me dis, je peux transvider une base dans l'autre, dans l'autre contenant, si jamais j'arrive pas à m'y faire avec celle-là. Donc voilà. Alors, petit comparatif avant de passer au swatch, entre guillemets, puisque je vais vous faire les swatchs des bases toutes seules, et ensuite des bases avec des fards mat et des fards lumineux, pour voir s'il y a vraiment une différence d'intensité de couleurs. Donc la cut crease canvas, on va commencer par ma préférée, est donc à 6,99 pour 4,5 ml, ce qui fait 1,35€ du millilitre. Donc ça reste assez cher, mine de rien, mais je l'aime vraiment beaucoup. La Péluise, donc moi j'ai pris le tarif sur Boozy Shop, puisque c'est là au final qu'elle revient le moins cher, puisque sur le site officiel, elle est à 10 livres, ce qui fait à peu près 11€. Mais vous avez également 10 livres de frais de port, peu importe le montant, peu importe où vous habitez, donc ça fait 20 livres là à base, ça fait extrêmement cher. Sur Boozy Shop, elle est à 15,95€, ça fait cher pour une base. Du coup, ça revient à 1,06€ du millilitre, donc elle revient moins cher quand même encore que la cut crease canvas. Et donc la nouvelle qui est au prix de 5,99€ pour 15 ml, ça fait 40 centimes du millilitre. Donc j'espère que je vais l'aimer, parce que j'aime le prix en tout cas, donc j'espère que je vais aimer la base en elle-même. Donc on va commencer par un swatch de la cut crease canvas. Donc je vais remonter ma manche, je vais les faire sur mon bras. Un peu plus loin, je vais mettre la pelouise, parce qu'au milieu je mettrai l'autre pour qu'on puisse bien comparer. Et donc au milieu, on va tester la nouvelle, que je sais qu'il faut secouiller un petit peu aussi. Limite vous pouvez malaxer, puisque c'est un tube souple. Donc j'espère qu'il n'y a pas de l'huile qui va sortir en premier. Non, c'est bon. Donc elle est beaucoup plus claire que les deux autres. Mais une fois étalée, je pense qu'elle va vraiment être comme la cut crease. Ouais, elle est un peu plus blanche que la cut crease, mais la teinte a l'air pas mal. Donc je vous montre ça de plus près tout le fait. Donc je vais faire la même chose, un peu plus de bas, pour vous faire les swatchs d'un phare. Peut-être me recentrer un petit jetouille. Je vais prendre celle-ci, puisque je vais faire un make-up avec, spécialement pour Laura. Je vais prendre un pinceau plat. Donc je prends le gros ici de chez Sananas. Alors je vais prendre une teinte, je ne sais pas. Je vais prendre le magenta, ici, entre le mauve et le fuchsia pour les mats. Donc je l'applique d'abord en tapotant, comme je ferai sur un make-up des yeux. Et après, j'estompe un peu le phare. Bon, au swatch, comme ça, elle a l'air de coller un peu plus que la cut crease, mais moins que la pelouise. Donc ça peut être un bon compromis. Et je trouve que la teinte est beaucoup plus belle sur cette base-là. Vous allez voir après. Donc de l'autre côté du pinceau, je vais prendre un phare lumineux. Lequel ? On va prendre la métiste, ici. Parce que les autres sont un peu trop en transparence. Et on va faire la même chose. Donc je pense que vous voyez aisément que les couleurs sont beaucoup plus belles sur la nouvelle base. Ouais. Je les trouve plus... Après, comme la base... La base en elle-même est un peu moins teintée vu qu'elle est un peu plus claire. Elle fait bien ressortir les phares et elle ne change pas, elle ne modifie pas la couleur. Donc voilà. Après, je n'ai jamais vu de réelle différence entre l'intensité des phares avec la pelouise et les autres bases. Enfin, du moins avec la cut crease canvas. C'est juste que, comme elle est plus collante, elle accroche plus de pigments d'un coup, vous devez juste travailler vos phares différemment. Et avec cette base-là, je dois travailler mes phares d'une façon que moi, je n'aime pas personnellement. Donc voilà. Après, je n'ai pas pris non plus la palette la moins pigmentée au monde. Donc, écoutez, on va tester un œil de chaque qu'on va faire avec la cut crease canvas puisque c'est celle que j'utilise tout le temps et la révolution de l'autre côté. Et peut-être que je vais tenter un cut crease, un semi-cut crease avec la pelouise et la même base pour voir si on peut travailler vraiment de la même manière cette base sans qu'elle soit trop collante. Donc, on va voir ça. Alors, je vais commencer sur cet œil-ci avec la cut crease parce que c'est celle que j'ai le plus l'habitude de travailler et c'est l'œil que je préfère le moins travailler. Voilà. Donc, toujours une bonne dose que j'étale. C'est parce que je l'étale qu'elle, vous avez l'impression que j'en mets énormément. Et je blend avec ma petite éponge Imox Design. Je vais commencer un petit peu à l'utiliser, la bébé éponge, là, parce que sinon, je le diserai jamais. Et de l'autre côté, je mets donc la nouvelle, la Ultimate. Bon, alors, on va l'appeler comme ça. Je me souviens, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc là, je vais remettre un peu directement sur la paupière. Après, quand c'est ce format-là, il faut apprendre à jongler la quantité de produits que vous sortez. C'est ça qui est un peu chiant. Alors, elle est hyper claire par rapport à l'autre. Mais, du coup, c'est peut-être pas mal. Donc, celle-là, j'espère que je vais l'aimer parce que j'ai envie de l'aimer. Parce que je vous dis, j'aime déjà le prix. Après, l'intensité des fards, vous avez vu au swatch que c'était bien. Et, ma foi, la couvrance est vraiment très bien. L'application aussi. Donc, il ne reste plus qu'à voir avec l'application des fards. Alors, je vais préparer un fard beige et on va voir comme ça si elle file autant que la cut crease. Il y a une base qui adore se faire la malle dans les plis. Alors, elle file moins. Ici, on voit bien la trace. Ici, bon, ça file aussi, forcément, mais plus ici qu'ici. Prometteur. Donc, on reblende un petit coup pour enlever justement cette ligne. Je prends un gros pinceau et le fard de la Nounou de Bebe, pour poudrer mon arcade sourcilière. vu que j'ai mon fard catrice qui est en bas. Donc, celui-ci est très bien. On le voit d'ailleurs, le pauvre. Le goût de sa vie. Donc, il faut juste que je commence par cet oeil-ci, en fait, pour voir mieux la différence, puisque c'est ici que j'ai la cul-de-close. Voilà, voilà. Donc, je reprends la carnivale, puisque j'ai Laura, qui m'a demandé, dans la dernière vidéo, celle avec Kémy, où on vous donne un produit de deux avis sur cette palette, qui m'a dit qu'elle aimerait beaucoup que je fasse un maquillage prune avec le coin interne vert jaune, donc le vert anis, lime, enfin, voilà, quoi. C'est tout là. Et prune, donc, ici, je ne sais pas si tu parlais de ce prune plutôt là ou de ce prune plutôt là, mais j'ai très envie d'utiliser ce prune plutôt là. Voilà. Donc, je vais commencer avec un pinceau boule. Donc, je prends un 231 de chez Zoéva. Et la base, bon, elle file pareil que les autres. Pour l'instant, après, si elle file plus que la cut plus canvas, je ne sais pas vous dire comme ça, puisque j'ai l'impression que j'en ai mis un petit peu moins de la cut plus que d'habitude. Donc, on verra ça. De toute façon, vous en reparlerez dans d'autres vidéos. Donc, je vais commencer avec la teinte grappe, ici, pour faire mon creux et tout le tour de mon oeil. On va faire une forme classique. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, comme d'habitude, je commence à estomper avec le même pinceau. Et on attaque donc l'autre côté. donc, verdict. Oui, elle n'est pas plus collante que la cut plus. Oh. Je ne sais pas si vous allez voir une différence de couleur, mais moi, je la vois. Je ne me suis pas tentée de panne, on est d'accord, non ? C'est bien bon. Il y a quand même une légère différence de couleur, mais ça, c'est dû à la teinte de la base. Ce n'est pas la même, donc forcément, c'est normal. Celle-ci est plus claire, donc les couleurs ressortent plus vives et plus ressemblantes à ce qu'elles sont dans le panne. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Alors, je prends un pinceau un peu fluffy, je vais prendre la teinte lilac pour estomper tout le tour de ce fard-là. On commence ici. Pareil, de ce côté-ci. Et on termine avec un coup d'estompeur propre. Donc, je prends celui avec lequel j'ai mis mon beige. Alors, je vais prendre un pinceau plat et du coup, je vais prendre la teinte blackberry. pour mettre sur la moitié de ma paupière mobile en coin externe. Donc, je fais mon coin externe et mon rat-de-sille inférieur externe. Oh, j'ai une chute. Scandale. Là, je n'ai pas commencé par le bon côté. Je suis tous emballée, emballée. avec mon premier pinceau, je flotte le bord du blackberry. Ici aussi. Voilà. Alors, bon, maintenant, ça redevient, avec le blackberry en plus, ça redevient similaire parce que c'est une teinte beaucoup plus foncée et que, du coup, la couleur de la base n'interfère pas à la teinte. Alors, on va passer au semi-cut crease. donc, je vais nettoyer ma paupière. Je vais prendre un pinceau pour le cut crease. Donc, je prends le sadanas. Il faut vraiment que je recolle la canule. Elle est en train de bouger, ça m'inira. Alors, normalement, le semi-cut crease, je le fais avec la cut crease canvas en peintre à l'eau. Je préfère puisqu'elle est blanche justement. Du coup, les teintes ressortent très bien. Mais là, du coup, sur ce toit-ci, je vais utiliser la peluise puisqu'elle fonctionne très bien pour les cut crease. Les cut crease. Crise existentielle. Alors, je prends un peu de matière sur le dos de ma main et j'en prélève avec mon pinceau et on fait donc le semi-cut crease avec la peluise. Ça rime. J'essuie mon pinceau au max. Je prends l'autre côté et du coup, je prends la ultimate. Ça lui va bien son nom, je crois. Et on va la mettre de l'autre côté. Elle s'applique mieux. Elle est plus uniforme et elle est moins liquide que la... Comment ça s'appelle ? Que la cut crease canvas. Donc, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Je blende les deux bases avec un pinceau moules et avec ce pinceau-là, je l'estompe ici dans le fard. Donc, elle file un peu plus que la peluise mais c'est normal puisqu'elle est plus fluide et moins épaisse mais moins que la cut crease canvas quand même. C'est pas très dur entre nous soit dit. Je vais commencer avec la teinte K-Lime qui est un bleu... Un bleu. Un vert les lignes super fléchies et je vais déjà l'appliquer ici sur la partie interne de ma paupière. D'ailleurs, je n'ai pas commencé par le bon côté encore, oui, mais l'habitude, l'habitude, l'habitude. Faire pareil de l'autre côté comme ça, ça évite qu'elle file. Par contre, je ne sais pas quoi prendre pour dégrader le mauvais et le vert ou sacré le Bouddha. On va voir ce que ça donne à la fois. vous avez vu si ça sortait mon gilet. Trop beau. Parce qu'au départ, je voulais faire un peu de crissage arrondi net mais j'ai oublié. Donc, on fera comme ça. Donc là, j'enblende les deux teintes entre elles. On va voir ce que ça donne. Ça ne va pas faire une teinte trop caca. Un peu quand même. Alors, je vais prendre avec un petit pinceau précision la teinte Tighty Green qui est le vert lime aussi, mais lumineux. C'est entre le vert lime et un peu cake doré. Donc, c'est trop beau. Donc, je le mets dans mon coin terme au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. pour arranger un peu la jonction entre les deux, je vais prendre le Starlight. Donc, je regarde le même pinceau. Je le retourne juste. Et là, on va mettre ça au centre. Non, on va y aller au doigt. Et on met ça sur la jonction des deux en débordant sur les deux teintes. Voilà, ça donne des petits reflets, des petites paillettes. C'est très joli, ma foi. OK, OK, OK. Je pense que pour les femmes, on n'est pas trop, trop, trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je nettoie mon pinceau encore. Enfin, je l'essuie et je vais prendre la teinte Vanilla qui est ici pour ajouter en coin terme pour mettre un peu plus de lumière. Et pareil, au doigt, je l'en mets un petit peu au centre. voilà pour les fards. Mais c'est très joli tout ça. Laura, très bonne idée. J'aime beaucoup. Je peaufine tout ça avec liner, crayon, mascara, rouge à lèvres. Avec l'empailleté, très certainement. Et je reviens tout de suite. Donc voilà le look final. j'aime beaucoup. Voilà. Laura, j'espère que le make-up te plaît. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Bref, alors, sur les lèvres, j'ai mis le Christmas cookie de chez Jeffree Star. J'ai mis en liner pailleté le W7 Metal Flash. C'est le iridescent, je crois, ou incandescent, un truc comme ça. Iridescent, je crois, je ne sais pas rire. Sur mes cils, j'ai mis le Catrice Sexy Volume Lash2Kill qui je crois que je vais devoir jeter parce que je suis vraiment au fond et du coup, c'est devenu tout pâteux. Voilà. J'ai dû ici enlever mes petites traces de mascara parce que je m'en suis foutue partout. Est-ce que j'ai pleuré ? Tout à fait. Est-ce que ça causait paillettes ? Pas du tout. Est-ce que c'est parce que je me suis passée la paupière avec mon recours de cils ? Je vous le dis, c'est bien ça. Donc, voilà. Bref, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que je pense de cette base ? Écoutez, je suis agréablement sur risque. J'avais testé la XX il n'y a pas longtemps et j'ai été tellement déchue par cette base que je me suis dit si c'est un dupe de la Péloïs, c'est si je ne peux pas acheter. Et en fait, pour moi, ce n'est pas exactement un dupe de la Péloïs, c'est plutôt un dupe des deux. En fait, elle est juste entre la Côte-Clus Canvas et la Péloïs. Je ne sais pas comment expliquer. Elle est un peu moins fluide que la Côte-Clus Canvas, donc elle file un peu moins dans les ridules de la paupière. Il y a plus de contenants, elle est beaucoup moins chère. La teinte est mieux puisqu'elle intensifie plus les fards. Je ne sais pas si ça se voit encore maintenant, mais la première teinte, j'ai vu tout de suite que ce n'était pas la même teinte exacte. Pour le Côte-Clus, elle va nickel. Coup de cœur. Franchement, coup de cœur. Les fards se travaillent aussi bien que pour moi sur la Côte-Clus Canvas. Ils collent moins que sur la Péloïs. Ça glisse tout seul. Je suis joie. J'avais envie de l'aimer, je l'aime. Voilà. Donc, je suis joie. Je suis contente. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis assez bluffée. Et je vous dirais, rapport quantité-prix, c'est vraiment la moins chère du marché pour l'instant que j'ai pu trouver puisqu'elle revient à 40 centimes le millilitre. Vous avez 15 ml dedans, donc vous en avez pour un moment. La Péloïs, c'est vrai que je n'utilise pas énormément, mais j'en suis à un peu moins de la moitié. Il doit me rester un tiers dedans que j'ai vraiment du mal à finir puisque comme je vous dis, je n'utilise que pour les petits détails, donc je ne l'utilise pas très souvent. Celle-ci, il faudrait que je la teste pour les détails, mais je pense que elle fera exactement le même job. En fait, je n'aurai plus besoin que d'une base à la place de trois. Voilà. Puisque normalement, j'utilise la cut crease canvas illustrée pour mettre sur ma paupière, la halo pour faire mon sommet de cut crease et la Péloïs pour les petits détails quand j'en ai besoin. Et là, je pense que celle-ci fera tout en même temps. c'est tout bénéf. Je valide. Donc là, je sais qu'il y en a pas mal qui attendaient que je teste cette base comme vous me l'avez demandé dès sa sortie d'ailleurs pour comparer la Péloïs et tout ça, mais comme j'ai répondu à ces personnes-là que je n'attesterai pas puisque je n'aime pas la Péloïs parce que je ne cherchais pas un dupe de la Péloïs. Je cherchais vraiment la même que la cut crease canvas mais en moins cher et c'est chose faite. Voilà. Voir même en mieux encore. Donc, le seul petit point négatif que je pourrais dire, c'est le packaging parce que je n'aime pas trop les embouts pipettes. On a tendance à en mettre de trop. Là, je sais jongler parce que je sais qu'en trempant une fois mon pinceau, ça me fait les deux paupières. Ici, je pense que je m'y ferai totalement. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Vous allez beaucoup avoir cette base. Il faut d'abord que je termine ma cut crease canvas. Parce que ça, c'est un nouveau tube quand même. Ça ne fait pas très longtemps que j'utilise. Après, 4 ml 5, je peux vous garantir que ça part très vite. J'en consomme à peu près deux par mois. En gros. Au moins une par mois. Non, peut-être pas deux par mois mais une pour un mois, un mois et demi. Donc, j'espère que cette petite battle de base vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà. Si la vidéo vous a plu. à me dire en commentaire quelle est votre base préférée ? Tiens, votre base à paupières préférée si c'est une de ces trois-là ou si c'est une autre. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup la Anastasia ou qui aiment encore la Urban Decay ou la Too Faced. Voilà. C'est plus trop à la mode. On est d'accord. Mais il y en a qui continuent à aimer ces anciens produits. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo par le plus grand des hasards. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ça ne vous coûte rien puisque c'est totalement gratuit. Donc, on est content. Activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà, on se retrouve demain pour le crash test du reste du carnage que je n'ai pas encore testé. Donc après, il n'y a plus de temps que ça. On a la base. Enfin voilà, on a du Révolution, les pinceaux, Beauty Bay. Et voilà. Donc, ça sera un make-up assez soft puisque je sais déjà ce qu'on va faire. Mais ça sera un make-up quand même et j'ai hâte de tester certains produits. Donc, en attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous.